Le Penutzigob est un projet régional qui vise à renforcer les capacités de gestion des institutions en plaçant les citoyens au centre de l'administration publique. Étant donné que les résultats auxquels tout gouvernement s'engage sont multidimensionnels et transversaux, leur matérialisation devient très complexe. Le Penutzigob apporte les outils pour aider les institutions à s'adapter et gérer cette complexité. Avec plus de 30 ans d'expérience, nous avons mis en place 305 projets dans plus de 27 pays et nous avons travaillé avec 25 000 fonctionnaires de 120 institutions différentes. Au cours de ces années, le Penutzigob a consolidé un cadre conceptuel qui guide ces projets. On part de l'idée que l'administration publique est une sorte de fabrique où des multiples produits sont fabriqués et livrés par différentes institutions avec certaines caractéristiques. Un produit public est un service, un bien ou une idée qui peut devenir un cadre réglementaire ou un plan. Par exemple, l'école, la sécurité, la justice, mais aussi la régulation et les contrôles constituent des services publics. Or, tout produit public est consommé et en conséquence, cela donne des résultats. Certains sont immédiats, par exemple la réduction du délai d'un service, ou l'élargissement de la couverture d'un programme. D'autres résultats sont visibles dans le long terme tels que l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Derrière un produit, il y a un processus où différents facteurs de production sont associés, comme les ressources humaines, les ressources matérielles, la structure physique, etc. Très souvent, les fonctionnaires croient qu'il faut simplement plus de budget pour obtenir un meilleur produit, alors qu'en général, il est question de revoir les modes d'organisation, les manières de faire et les moyens d'action politique à leur disposition. C'est du rapport établi entre les citoyens et les institutions qui est nourrie la confiance citoyenne. Malheureusement, aujourd'hui, ce rapport est faible, ce qui déclenche une croissante méfiance et insatisfaction sociale. Sur la base du cadre conceptuel construit et de cette dernière constatation faite, le PNU de SIGOB s'est spécialisé dans trois grands domaines d'appui aux institutions publiques. Les premiers concernent le passage de la stratégie à l'opération, c'est-à-dire parvenir à la concrétisation des résultats proposés dans les plans du gouvernement, dans les promesses électorales, dans les accords avec les acteurs, par la voie de l'institutionalisation au sein du secteur public des trois volets clés. La direction à suivre pour atteindre chaque résultat, la feuille de route à parcourir tout en maîtrisant les éventuelles difficultés, est une capacité de pilotage appropriée, des équipes techniques compétentes avec des systèmes et des méthodes. Le deuxième domaine est axé sur la nécessaire transformation des services publics pour les concevoir différemment, en mettant les citoyens et ses besoins au centre de l'action et non plus en fonction de la manière dont l'administration est organisée. Ceci pour qu'il soit plus efficace, c'est-à-dire produire de meilleurs produits avec les mêmes ressources, plus transparente, de manière à éviter des processus opaques ou corrompus, et plus égalitaire, les mêmes services pour tous. Le troisième domaine vise à reconsidérer l'action communicative pour passer d'une logique de méfiance à une culture de confiance. Une action communicative à double sens avec une interaction collaborative forte, cherchant à prendre en compte les opinions des citoyens, non seulement pour utiliser leur avis comme un critère de performance et de pilotage, mais surtout pour les faire participer dans la conception, l'élaboration et la production du service public. Pour chacun des domaines dans lesquels le PNU de Cygope s'était spécialisé, il a développé différents modules avec leur approche, méthodes, systèmes de travail, techniques de mise en œuvre et outils informatiques. Concernant les premiers domaines, passage de la stratégie à l'opération, le PNU de Cygope a développé six modules. Avec les modules avant M-Palme et M-Palme, nous cherchons à introduire avant l'investiture du président, gouverneur ou maire élu, et le plus rapidement possible, les actions prioritaires du nouveau gouvernement dans l'administration publique en marche. Ainsi, les principales actions publiques en cours, réglementations, partenariats, systèmes, revendications et acteurs sont identifiées afin de permettre au nouveau gouvernement de cibler son action sur les sujets les plus importants. Avec le module Plan et stratégique institutionnel, nous identifions les biens et services que l'institution doit produire pour atteindre les résultats et les impacts espérés, tout en intégrant la planification opérative, la planification stratégique et les budgets. De cette manière, l'institution est munie d'un plan stratégique réaliste en sintonie avec les contextes institutionnels et doté de produits réalisables dans les cours, moyens et long terme. Avec le module Système de management d'actions prioritaires, on construit dans un premier moment des feuilles de route avec ses principaux jalons, dates, responsables institutionnels, acteurs associés et potentiels goulots d'étranglement. Ensuite, on accompagne la mise en place de ces actions prioritaires sous une logique anticipative et dans un réseau ou chaîne de responsabilité de résolution de difficultés où interviennent les chargés du projet, les ministres, les premiers ministres et les présidents de la République. La programmation axée sur les résultats et le management des ressources publiques, budgétaires, normatives, politiques et communicationnelles débouchent dans la réalisation des actions prioritaires planifiées. Avec le module Centre de management d'agenda, l'agenda du quotidien est aligné à l'agenda stratégique menée par l'autorité du gouvernement. Avec le module Tableau de bord de suivi, un suivi minutieux permet de connaître de manière intégrale et en continu la performance de l'institution. Finalement, avec le module Plateforme ODD, les politiques publiques sont identifiées et associées au but des objectifs de développement durable. Par rapport au deuxième domaine Réformes et améliorations des services publics, le PenultiGob a développé quatre modules. Celui appelé Profil de production institutionnelle identifie quoi, comment, combien, pour qui et à quel coût une institution produit ses biens et services. Grâce à cette information, les décisions stratégiques et l'utilisation efficace des ressources disponibles menant aux résultats attendus est possible. Avec le module Services en ligne, des marches régulières structurées, l'accès digital aux services publics est amélioré et l'administration publique rendue plus transparente. Avec le module Courrier transparent, tout document ou correspondance arrivant, circulant et ou partant d'une institution est traité de manière transparente et rapide. Avec le module Management des actions, les instructions, les accords, les décisions, les plans d'action et tout engagement émanant de l'autorité publique est opérationnalisé et géré dans les buts d'assurer leur réalisation. Finalement, et en lien avec le troisième domaine, l'action communicative interactive, le PenultiGob a développé le module Forum par lequel est possible d'établir une interaction collaborative solide entre les présidents, les gouverneurs ou les maires et les citoyens. Des rencontres coordonnées entre le chef de l'exécutif et les citoyens sont l'opportunité pour que les premiers prennent des décisions à la suite des problèmes dénoncés par les deuxièmes. Avec le module Dialogue à ComSIMAT, une communication institutionnelle à l'encontre du citoyen et vice versa est construite de manière interactive. Le module SIGOVITO facilite la connexion entre les actions publiques locales prioritaires, l'ampleur du temps stratégique et les actions communicationnelles avec les acteurs, les quartiers ou arrondissements et les idées phares au niveau institutionnel, dynamique sur laquelle sera possible de développer un échange local constructif. La mise en place de ces modules, un ou plusieurs, au sein d'un centre de gouvernement central, régional ou local, favorise l'action coordonnée des politiques publiques, l'identification des actions prioritaires, leur management stratégique et la garantie de leur réalisation entissant des liens de coopération avec les acteurs concernés et avec une stratégie de communication publique à double sens, ciblée sur les actions prioritaires et leur appropriation par la société. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.